salut à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc je suis désolé je suis dehors il ya du vent ça va pas être évident mais je vais essayer de tourner la vidéo donc je vous l'avais promis la serre z est finie reste bien sûr quelques détails je vais vous la présenter en vidéo donc il ya eu pas mal de changements quitte déco etc je vous montrais ça tout de trois les amis donc on se retrouve aujourd'hui pour le dévoilage de la serre z dans sa nouvelle version il va y avoir encore des modifications je reste sur cette version là je vais rechanger des choses encore donc c'est parti je vous montrerai ça tout de suite allez c'est parti me revoilà les amis cette fois ci je voulais montrer donc comme je vous disais pas mal de modifications on va commencer par un kit carré nage de ktm 85 sx alors quitte carré n'a chez les deux ailes avant le garde-boue la tête de fourche le garde-bois arrière par contre tout ce qui est boite air ça c'est d'original à crz donc on peut pas le changer parce que c'est un bloc complet donc petit ktm qui carré nage de ktm ensuite je vais greffer un kit déco perso on le voit alors là il n'y a pas de soleil c'est dommage je vais faire faire un kit déco perso avec face 54000 le petit logo mini mx la mx un fox racing g à ça je lui ai fait je vais racheter les petits disques de couleurs on a mis un peu partout vous montrer ça la celle que vous avez déjà vu donc de ce côté ci c'est pareil voilà la petite face avant face 54000 les petits harry manque encore à coller ceci je vais dire les points finis à 100% les petits détails qui vont bien la petite fourche v-choc en 800 mm 30 pwk et pour ceux qui disent qu'on peut pas monter la boîte air et bah si on peut la preuve à ça la kit déco des jantes il y a les pneus kenda et il y a la double sortie alors la double sortie fait beaucoup parler est-ce que c'est une ligne que j'ai acheté est-ce que c'est une ligne qu'on peut trouver alors non enfin lui et non c'est une ligne de crosse c'est une ligne de crosse de pure crosse que j'ai adapté dessus il y a eu 6 heures de boulot il a fallu recouper ressouder pour lui donner la forme mais je vous garantis que c'est ça pose pas mal de problèmes il y a des découpes de boîte air à faire enfin il y a beaucoup de choses à faire mais après avec du temps et de la patience on y arrive c'est pas encore parfait il me reste encore des petites choses à revoir mais on va y arriver on va y arriver c'est en bonne voie donc la voilà ma version perso alors quand il y a du soleil le kit déco il fait des reflets bruns comme ça il est vraiment beau après comme je vous dis c'est les goûts les couleurs certains vont aimer d'autres ne vont pas aimer alors à ça qu'est ce que j'ai fait au moteur alors le moteur je lui ai mis un piston avec haute compression que j'ai trouvé avec un dessin un peu plus différent je lui ai retassé le joint de culasse pour augmenter la compression je refais un jeu soupape pour moi perso qu'est ce que j'ai fait d'autres embrayage neuf et voilà sinon le moteur est d'origine à vous voyez il a un an plus d'un an et comme je vous dis moi j'en prends hyper soin il est toujours propre on voit les petits bouchons de soupape en CNC d'onda donc comme je vous dis que si vous prenez soin de votre matériel vous pouvez la garder vous pouvez la garder vraiment dans un état nickel on voit bien regardez moi mon bloc moteur est là un an et demi il n'y a aucune tâche rien du tout j'en prends vraiment très soin cache pignon en imprimé 3d le keychain que ça je trouvais sur rallye là aussi sur rallye les petits pneus kenda le petit détail à l'avant toujours pareil alors après comme je vous dis c'est l'entretien si vous aimez votre moto et si vous voulez la garder propre bah c'est faisable regardez pour moi c'est une moto qui a plus d'un an et elle est vraiment dans un état nickel quoi il n'y a rien à dire ensuite j'ai fait quoi j'ai guidon guidon malheureusement il est un peu tordu il y a eu une chute c'est la fameuse chute il faut que je le rechange bah ça arrive la petite mousse les feux à l'éclairage comme d'habitude les petites poignées roses qui vont bien donc la v-choc ça ça n'a pas changé elle est toujours dessus c'est dommage qu'il n'y a pas de soleil parce que du soleil on aurait vraiment dit déco mais bon là je fais au mieux et comme je vous dis elle va pas rester comme ça je vais la redémonté il va y avoir d'autres changements là je vous la présente mais il va y avoir d'autres changements du gros changement donc la voilà ma version perso alors comme j'avais dit j'avais discuté sur instagram et sur youtube c'est pas des grosses grosses modifications en soi si on enlève les modifications de la ligne tout le monde peut le faire après chacun libre de mettre son kit déco perso ça ça france ça chacun fait comme il veut après la ligne c'est pas que je peux pas vous donner de lien c'est qu'il n'y a pas de lien c'est une ligne perso c'est une ligne de base de crosse que j'ai remodifié complète et il dit qu'il ya du boulot j'ai vraiment du boulot et c'est pas encore parfait j'ai encore des détails à voir mais bon ça c'est pas grave ça sera fait au moins je vous la présente allez terminer le petit sélecteur en cnc donc après je vais vous la démarrer je vais essayer de vous faire quelques plans au drone mais avec le vent ça va être compliqué donc j'essaie de vous faire ça allez c'est parti je vais essayer de vous faire c'est parti je vais essayer de vous faire c'est parti voilà on voit là on 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 Sous-titrage ST' 501 ...